Docteur Cédina au Marseille, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un économiste. Aujourd'hui, il est célébré la journée mondiale du commerce équitable. Qu'est-ce que le commerce équitable peut apporter à l'économie du pays ? Bon, beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. Parce qu'il faut d'emblée voir, pour le commerce équitable, bon, il y en a plusieurs définitions, mais les plus hésitées nous montrent tout simplement que le commerce équitable, notamment. C'est l'objet tout simplement de prises, ou bien si vous voulez, c'est juste des formes de commerce internationales et dont on a l'objectif d'assurer pour les pays, surtout, le progrès économique et social, donc pour le Sénégal, le progrès économique et social des travailleurs, notamment en situation de désavantages économiques du fait de leur précarité, mais également de leur rémunération. Donc, il va falloir que tout simplement, quand on garde l'esprit du commerce équitable, on vit tout simplement de gérer le bien-être des populations. Donc, c'est forcément quelque chose qui est bénéfique pour le Sénégal et pour tout simplement le tandem producteur-travail. Et selon vous, donc, quelles sont les conditions pour un commerce équitable ? Oui, il faudra de l'encadrement, il faudra de l'accompagnement, respecter les labels, surtout la labellisation à cet effet, parce qu'il faut savoir tout simplement que le commerce équitable est labellisé tout simplement à travers des principes et des critères d'engagement, au rang desquels on peut voir l'engagement envers les producteurs. Surtout, l'État doit les accompagner, mais notamment la transparence qui fait défaut et dont, au fond, montre tout simplement les nouvelles autorités étatiques, c'est-à-dire faire de la transparence. Donc, à travers le commerce équitable, il faudra de la transparence comme critère, mais également, il va falloir qu'il y ait une équité, la définition d'un prix juste qui va soulager le panier des ménagers. In fine, le respect des droits des enfants, surtout cela également, parce que le commerce équitable interdit tout simplement le fait d'exploiter des enfants. C'est-à-dire que c'est du travail qui n'est pas du tout vraiment accepté, lui, et garde le respect de l'humain, entre autres. Donc, il faudra également avoir de bonnes définitions de travail, qui permet, on soutient aux partenaires, entre les producteurs, les travailleurs, les consommateurs. Mais d'une manière ou d'une autre, le commerce équitable doit être encadré et si on arrive à mettre cela en exergue, cela permettrait de gérer bon nombre vraiment de choses par rapport au commerce, par rapport, in fine, au producteur, le consommateur, si vous voulez, tout ce qui tourne à l'écosystème de la production, la commercialisation. Et in fine, le travail, tout simplement. Alors, c'est l'occasion de s'interroger sur notre façon de consommer qui privilégie trop souvent l'achat au meilleur prix. Est-ce qu'on prend en compte les conditions de production dans les pays producteurs, surtout ? Absolument, absolument. Donc, maintenant, cela dépend de la situation des pays, parce qu'ici, comme vous l'avez souligné, le baromètre de choix, c'est le prix. Donc, les gens sont moins regardants sur la conditionnalité de production à des fins de santé publique, tout simplement. Il y a beaucoup de dimensions qui, non seulement la dimension, par exemple, écologique, n'est pas prise en compte. Donc, il faudra être très regardant par rapport à tout ce que nous consommons, parce que si vous regardez, il y a certaines maladies qui, il y a de cela 20 ans, 10 ans, on ne connaissait pas, nos grands-parents ne connaissaient pas. Donc, avec l'aspect mercantiliste de ce qui est produit, surtout à l'étranger, bon, les gens vont ici consommer parce que tout simplement, le prix est accessible. Mais non, il n'y a pas d'alternative, parce que, faute de moins, les gens sont obligés d'assurer le minimum vital. Mais tout dure est-il qu'il va falloir trouver des alternatives, essayer de manger fin avec des prix abordables et accessibles aux populations. Alors, est-ce qu'il y a une politique de l'État sur le commerce équitable, surtout concernant les importations ? Tout à fait, tout à fait. Je pense bien sur l'angle économique, dans la dimension projet, de tout ce qui est, par exemple, les échanges internationaux, c'est bien explicité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis en exergue carrément, par exemple, le concept commerce équitable, mais dans l'esprit, de tout ce qui est la transparence, l'équité, la responsabilité des producteurs, comme vous l'avez souligné, plus loin, c'est-à-dire de produire sainement, de respecter tout simplement le travail, c'est-à-dire permettre à ce que le salaire assure le quotidien du travailleur. Donc, qu'il n'y ait plus, par exemple, de vol de plus-value, si vous voulez, donc il n'y aura pas d'exploitation. Donc, tout cela, si on arrive à respecter, cela favorise le commerce équitable. Mais d'une manière de nous, je pense bien qu'il faudra aller vers carrément plus de commerce équitable, tel que c'est labellisé un peu partout à travers le monde. Et bien sûr, ceci pourrait donc permettre aux producteurs de tirer une juste rémunération de leur travail ? Tout à fait, tout à fait, parce que l'esprit, c'est cela. Si vous regardez bien le commerce équitable, il y a des principes au nombre de 10. Comme vous l'avez souligné, il y a l'équité. Il y a également la transparence, mais surtout à ce que les producteurs puissent vraiment trouver vraiment du gagne-pain. Cela nous permet d'avoir des agro-entrepreneurs ou agri-entrepreneurs, si vous voulez, mais faire de telle sorte que la production, l'agriculture puissent nourrir son nom, mais pas à l'échelle rudimentaire comme on avait dans le temps, c'est-à-dire le cultivateur qui, par exemple, ne gagne plus, donc ça entraîne l'exode rural. Si vous regardez Dakar, un peu partout, ce sont ceux qui restaient dans le coin, au village, pour par exemple pratiquer l'agriculture. Maintenant, désormais, ils vont faire tout simplement l'arbitrage entre tout simplement la moisson d'une saison donnée et le fait de venir gagner leur quotidien à Dakar. Donc l'arbitrage est fixé. Donc il faudra les fixer là-bas et à travers, comme vous l'avez dit, le commerce équitable. Et c'est ce commerce équitable-là qui permet tout simplement à ces producteurs de pouvoir écouler leurs produits qui leur permettront tout simplement de survivre à leurs besoins. Et justement, comment faire pour avoir vraiment une transparence dans ce sens ? C'est de la volonté politique. C'est de la volonté politique, c'est des suivis à évaluation, c'est de l'accompagnement, mais également, il faudra de la sanction. Quand, par exemple, des règles ont été établies, il faudra les respecter. Faute de quoi est la sanction ? C'est-à-dire qu'il faudra en même temps des mesures coercitives, mais également incitatives. Alors, là, c'est important d'œuvrer pour le développement durable en favorisant les modes de production respectueux de l'environnement ? Tout à fait, tout à fait. Parce qu'il le faut, de toute façon, si vous regardez bien, la détérioration de tout ce qui est sol, tout ce qui ne respecte pas l'environnement, d'une manière ou d'une autre, avec notre horizon temporel, on est mortel, mais voilà, pour les générations futures, on va leur créer des problèmes. Et cela a commencé, si vous regardez le dérèglement climatique, avec des contre-saisons pluies, des inondations un peu partout, donc il faudra être plus regardant, pas pour nous, mais pour les générations futures. Selon vous, que faut-il faire réellement pour améliorer l'économie sénégalaise ? Bon, je ne saurais le dire, c'est-à-dire que là, c'est dans le projet, dans le nouvel référentiel des autorités étatiques, c'est de suivre tout simplement une approche endogène de l'économie, parce qu'il y a longtemps, on a essayé des choses, des pratiques d'ailleurs, c'est-à-dire des modèles implantés qui sont taillables, mesurables, c'est-à-dire implantables un peu partout, cela n'a jamais donné les résultats escomptés, mais moi, je pense bien qu'avec le nouvel référentiel, une approche endogène de l'économie, c'est de telle sorte qu'on va avoir une économie circulaire, c'est-à-dire avoir tout simplement un état extratége. Un état extratége, c'est quoi ? C'est-à-dire de développer purement et simplement, totalement et carrément la dimension de l'agriculture, c'est-à-dire l'agrobusiness, si vous voulez. Si on arrive à avoir une agriculture mécanisée, intensive, si vous voulez, donc cela permet d'absorber de la main-d'œuvre déjà. Cette absorption de main-d'œuvre va être contre tout ce qui est le chômage, mais in fine, essayer de faire une transformation structurelle de cette économie. C'est-à-dire, si on a une agriculture abondante, cela nous permet de gérer la dimension secondaire en termes d'industrialisation. Et là, avec les prochaines ressources énergétiques, cela va permettre de gérer l'aspect prix. Et là, j'aimerais glisser autre élément. C'est-à-dire que pour soulager le panier ménagère, dès l'instant que nous n'avons pas de prix sur, par exemple, la dimension internationale avec les bailleurs, actuellement, les écoutes étatiques ont eu l'intelligence de s'aligner au dictat des institutions de Bretton Woods, FMI Banque mondiale, en attendant, en attendant, comme dès l'aube de 2025, on va pouvoir dérouler le projet, parce que là, on aura les premières ressources en termes d'énergie. Mais là, ce que nous pouvons faire, les leviers seuls que l'État pourrait utiliser pour soulager le panier ménagère, c'est la dimension énergie. Parce que si on arrive à gérer l'énergie, le carburant, l'électricité, l'eau, l'OAE, là, on peut agir là-bas. Mais ici, quand on parle, les gens se parlent de baisse d'été. Donc l'économie, c'est tout. D'abord, maintenir le soutien conjoncturel, mais notamment quand demain, on va dérouler le projet tel qu'ils l'ont souligné, mais essayer d'avoir une approche endogène. Au moins, essayer de voir dans 10 ans comment le Sénégal va se développer. En tout cas, merci Dr. Cédina Oumarsé d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un économiste. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci, c'est moi.